C'est ça, on voulait enchaîner après l'adviteur Terresta, surtout nous rattraper par rapport au résultat contre Brest à domicile. Chose faite, c'est vrai que la manière n'y était pas, mais on ne peut pas toujours mettre la manière dans tous nos matchs. Il faut savoir aussi accepter que l'adversaire est de qualité. Et puis on a été réaliste sur nos occasions. Après je pense qu'on aurait pu aggraver le score ou même nous mettre à l'abri. On a eu deux situations de face à face. Donc là, si on nous bat 1 à 0, on va prendre les trois points. C'est un scénario différent de ce qu'on avait vu. Il y avait beaucoup de buts dans vos derniers matchs, que ce soit encaissés ou même marqués. On finissait sans encaisser le but. Comment expliquez-vous cette différence entre les deux ? Comment expliquez-vous ? On avait retrouvé de l'efficacité offensive. Sur les premiers matchs, on ne gagnait que 1 à 0. On ne prenait pas de buts aussi sur les premiers matchs. Après ça s'est inversé, on a marqué plus de buts, mais on encaissait aussi beaucoup de buts. Le coach a dit qu'il fallait qu'on retrouve cette solidité défensive, surtout à domicile. Si le score 1 à 0, pour nous, on a rempli de travail au niveau du secteur défensif. Offensivement, c'est vrai qu'on aurait pu marquer plus de buts, ce soit. Vous avez eu un peu de crispation ? Parce que même à discontrance, quand vous êtes en supériorité assez tôt dans la deuxième mi-temps, on ne sent pas que vous lâchez, même s'il y a une équipe en face, j'entends bien ? Oui, à discontrance. Vous avez hésité entre essayer de marquer le deuxième, bien défendre ? C'est vrai qu'à discontrance, c'est là où ils ont continué à pousser, alors qu'ils étaient en infériorité de numérique. Je ne sais pas s'il y a eu de la crispation, je pense un petit peu. On a manqué un peu d'expérience, un peu de maîtrise collective. Mais bon, on va retenir le résultat, mais c'est vrai qu'on doit mieux faire, pour progresser. Parfois, en personnel, c'est plutôt une bonne soirée. Oui, ça faisait longtemps. Et puis Annecy, on ne sait pas, à l'année 8. C'est vrai que j'attendais de bien au moins. Mais voilà, le week-end dernier, je fais une connerie, on prend un but sur le premier but du Restart. Mes collègues, ils ont été derrière moi, ils m'ont toujours soutenu, et ils m'ont dit, voilà, tu vas nous faire gagner. Parce que là, ils ont fait gagner l'équipe, et cette semaine, ça tombe sur moi. Je suis content, mais voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça. Qu'est-ce qui se passe sur la chance ? C'est un petit peu confus ? C'est un peu de confus, je ne peux même pas vous le dire. Non, il y a le corner dévié par Pierre Giguault au premier poteau. Après, je sais que je suis au marquage avec mon joueur. Le ballon, il retombe devant moi, et puis je tire comme je peux, je t'ai déséquilibré. Et il n'y a pas sans frais, j'en veux dire là. Mais franchi, bien la ligne, il n'y a pas de soucis. Ouais. Dernier mot sur le plan comptable, ça fait deux victoires de suite ? Vous êtes bien passé au classement après 10 journées, on va faire peut-être un premier petit bilan avant la 13e internationale. Pour un promu, c'est plutôt positif, non ? On a le meilleur départ des promos. Donc pour l'instant, déjà sur ça, c'est positif. Et on est dans la première partie du tableau du championnat. Donc ça aussi, c'est positif. Je crois qu'on tape, je l'avais dit, là, sur les derniers matchs, on prend 6 points. Et c'est très bien pour un promu. Maintenant, on ne va pas s'emballer, mais on a une ligne directrice et on va la suivre. Merci. Merci.